Les amis. Il avait déjà une carte. J'ai une carte. Mais non. Je vais écrire une prédiction. Alors évidemment Kevin, on a rien, on s'est pas vu avant pour préparer quoi que ce soit, c'est impossible, tu n'étais pas là. Tu veux construire ça ? Oui en fait, comme vous voulez, juste moi je me mets là, j'écris ma petite prédiction tranquille. Voilà. Je laisse ça juste là. Comme ça, ça reste à vue d'œil, on est sûr que je ne peux pas y toucher. Tu vas juste penser un chiffre entre 1 et 9, qu'on soit bien d'accord, tu peux choisir le 1 et le 9, on est d'accord. Et Maxime, tu penses aussi un chiffre entre 1 et 9. Toi c'était quoi ? 4, quelque chose comme ça ? Je le dis. Oui tu peux le dire. 5. Exact. Il est fort. Le 9. Un 5 et un 9. Kevin, c'est toi qui va prendre la décision finale. Écoute bien. Est-ce qu'on choisit le nombre 59 ? Est-ce qu'on choisit le nombre 95 ? Ou est-ce qu'on choisit n'importe quel autre nombre que tu veux, entre 1 et 100 ? On va repartir sur le 95. T'es sûr de toi ? Sergi Pontoise. Alors je vous explique le jeu, très simple. J'ai ici quelques listes. Kevin, rapprochez-vous un petit peu pour que tout le monde puisse voir. On va aller dans la liste des célébrités. Alors 95, c'est bien ça ? Ouais. Alors on va défiler, puis on va aller voir qui se trouve à la position 95. Siri Mugler. C'est des parfums ça. T'as pas l'air satisfaite, Siri ? Non, il y a un blème. C'est pas du tout ce que j'ai écrit. J'ai écrit ici... Carla Bruni. Pourquoi ? Et pourquoi ? Parce que je me suis planté. On va renverser les lettres. Je le connais. Je te couvre au maximum, mais à un moment donné, il va falloir faire un truc. Carla Bruni, elle est née le 23 décembre. C'est vrai. Et moi aussi. Non. Si ? Non, c'est pas vrai. Sors ton téléphone et sors ton téléphone aussi. Tape Carla Bruni sur ton téléphone. Il est là-bas monté. Ma prédiction pour qu'il est rassi pour l'émission... T'as ton téléphone, toi ? Non, je ne l'ai pas, il est derrière. 28 janvier 2020. Donne-le-moi. Carla Bruni est née le 23 décembre. Mais il a mis le tweet. 23 décembre 1967. Ouais, bah comment ? Attends, regardez, regardez le tweet. Oh là là, oh qu'il a fait un tweet, oh que je le connais, oh que je le connais. Alors je le redis, ma prédiction pour Kevin Razi pour l'émission Le Matin du mardi 28 janvier 2020. Carla Bruni aussi est née le 23 décembre, tout comme Thierry Mugler d'ailleurs. Oh là 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 ! Je le sais que c'est... Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire là ? Mais vous savez que au nouvel an chinois, on offre des pochettes rouges. C'est vrai ça ? Oui, oui. J'ai ramené une pochette rouge. Tiens, là il y a une pochette rouge sur le petit jeu ici. C'est pour moi. J'avais programmé un tweet spécialement aujourd'hui. Je vous le montre ici. Et qu'est-ce que c'est que cette histoire ? En plus c'est les parfums. Mais non, le parfum il a mis Thierry Mugler sur le... Mais arrête ! Mais non ! C'est pas vrai. C'est impossible. C'est quoi ? Il nous a fait un truc déjà que ça la dernière fois. Mais grave. Mais là c'est pire encore. C'est incroyable. Et effectivement, messieurs, dames, Carla Bruni est bien née le 23 décembre, tout comme Thierry Mugler. C'est bien, Kévin. Oh la 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 la, bravo ! Et joyeux anniversaire !